Et bonjour à toutes et à tous, ici le Cygnoir et on se retrouve pour une petite vidéo zéro sur Warhammer 40k Battle Sector. Une vidéo zéro pour vous annoncer la sortie imminente du jeu et la suite de la campagne que j'avais commencé sur une version preview chez 119 minutes. Donc le jeu va bientôt sortir le 22 juillet et à cette occasion les développeurs nous ont fait parvenir une clé complète du jeu avec, un petit détail très intéressant et très sympathique de leur part, une sauvegarde qui permet de repartir à la mission 7, donc juste après les 6 premières missions qu'on avait pu tester en preview pour les vidéastes qui voudraient continuer sans avoir à refaire toute l'initiation etc. Ce qui est assez intéressant puisque j'ai regardé en speed, dans les 6 premières missions, les 6 premières missions qu'on avait étaient complètes, à une unité près qu'on débloque, il y avait quasiment tout, rien de nouveau etc. Donc refaire le tutoriel, l'initiation et les différentes missions n'étaient pas forcément hyper utiles. Du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer l'aventure directement à partir de la mission 7. Donc on va recommencer avec une armée, comme ils l'ont, ils l'avaient fait eux dans leur sauvegarde mais qu'on peut complètement customiser. Et également les différentes compétences qui pour le coup ont été débloquées par eux pendant leur sauvegarde, mais j'ai regardé qu'ils sont plutôt pertinentes, donc franchement plutôt sympathiques. Une très très bonne idée de la part de Slytherin. Pour cette occasion, on a donc comme je vous le disais, une nouvelle unité disponible, Dreadnought Furioso, qu'on va se faire un plaisir d'intégrer dans notre petite poule. Et pourquoi je fais cette vidéo 0 ? Et bien justement, comme je ne vais pas refaire les 6 premières missions, je vais intégrer dans la playlist les 6 vidéos, enfin pas les 6 vidéos, il y en a un peu plus, mais les vidéos des 6 premières missions de la chaîne 219 minutes, qui seront dans la playlist juste à la suite de cette vidéo 0. Je vous invite du coup à aller les visionner si vous voulez, si vous voulez, si vous ne les avez pas vus déjà, et si vous voulez voir ou vous rappeler un petit peu ce qui s'est passé avant la mission 7. Pour ceux qui sont sur Peertube, malheureusement, dans la playlist, elles ne l'y seront pas, puisque ce sont des vidéos qui sont sur YouTube et qui sont à 119 minutes, donc pas trop d'intérêt de les dupliquer. Donc il y aura dans la description un lien vers la playlist YouTube, où il y aura ces 6 premières missions, si vous voulez les visionner sur YouTube. Par contre, pour vous consoler, ceux qui seront sur Peertube, cette vidéo 0 sera simultanée sur YouTube et sur Peertube, mais comme d'habitude, la suite, à partir de la 7ème mission, sortira en avant-première sur Peertube. Donc vous aurez quand même l'avantage de voir les débuts de la mission 7, avec un petit peu d'avance si vous êtes sur Peertube, pour compenser. Voilà pour cette vidéo. Un petit dernier mot à propos du fait que j'ai fait une vidéo découverte et présentation des nouveautés de la version finale, et notamment le mode escarmouche et le mode multijoueur, et la possibilité de jouer les tyrannides dans ces deux modes, donc de jouer du côté des tyrannides dans ces deux modes, avec les différentes unités tyrannides qui vont avec. La présentation qui va sortir à peu près simultanément à cet épisode 0 sur la chaîne de 119 minutes. Donc je mettrai un lien dans la description si j'ai pu en avoir un d'ici que cette vidéo sorte, probablement, mais ça vous permettra d'avoir un petit refresh et de voir un petit peu les nouveautés du jeu. Des fois que vous ne vouliez pas vous spoiler la campagne et juste savoir si le jeu vaut le coup d'acheter. Pour moi clairement, si vous aimez le lore de Warhammer 40 000 et si vous aimez les Tacticals, il n'y a même pas à hésiter, il est vraiment très très bon. J'espère en tout cas vous retrouver très vite sur la suite de la campagne, je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.